Musique Je me suis préparé à manger la pannella Je me suis préparé à manger la pannella mon mari. La journée était dure, dure, dure. Eh, ça sent bon ici, là. Eh, mon mari. Eh, ça sent bon. Tu es arrivée? Eh, tu as décidé de me faire plaisir, là, non? Ah, ben oui, hein. Ah, ça sent bon. Et là, je vais bien manger aujourd'hui. Bah oui, tu vas bien manger. Ça va? Ça va. Pas fatiguée? Non, ça peut aller. Avec l'odeur, là, ça s'envole. Bon, installe-toi, assis-toi. Je vais te préparer. Je t'amène l'eau pour te laver les mains. Oui. Voilà l'eau. Tu vas laver les mains et je vais te préparer ton plat. Ça, je crois que je vais bien manger. Attends, il faut faire tout ça, là. Bon, je vais m'occuper du repas. Bon. Je m'installe bien, hein. Toi, tu aimes trop manger, toi. J'étais épousée pour quoi? Ah. Je préfère à manger, non? Ouais. Surtout que ça sent bon, là. Tu as pris ton temps aujourd'hui, là. Ça, c'est avec amour. J'ai toujours préparé ton repas avec amour. Ça, tu le sais. Voilà. Parce que ces derniers temps, là, je ne sais pas, mais vraiment, aujourd'hui, je sens que je vais bien manger. Bon. Allez. Vas-y. C'est quoi, ça? Ah. C'est ton repas? Mais j'ai senti le mafé, là. Ça, tu crois, ça? Ça, c'est pour faire quoi? Mais tu sais qu'il ne t'en faut pas beaucoup. Mais depuis quand? Je fais quoi avec ça? Mais attends. Ce qui t'en faut, le mafé, là, c'est où? Mais le mafé, c'est pour moi et mes enfants. Toi, il ne t'en faut pas. Regarde. Il ne t'en faut pas. Qui achète le manger ici? C'est moi ou ce n'est pas moi? Mais c'est toi, mais je sais. Tu me donnes des choses bizarres à manger. J'achète le manger, tu fais pour toi et tes enfants et moi. Bon. Puisque tu insistes. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Allez, moi, ça. Bon. Puisque tu insistes, je vais te donner, quand même. Mais à tes risques et périls. Je te le dis. Moi, j'ai un problème avec moi. J'achète le manger, tu m'as même te... C'est quoi, ça? Allez, moi, le mafé. Oh. On a 50 ans. Non, non, non. C'est que de la graisse et c'est de la mauvaise graisse. Attends. Ce ventre-là, on a eu ton mets des crosses. On a 50 ans. Tu as l'air, c'est foutu. Tu vois? Tu sais tout ce que tu banges là? Le gras, là. Tu sais ce que tu risques? la maladie cardiovasculaire tu sais ton coeur mon coeur il t'aime encore mon coeur il t'aime bien mais justement c'est parce que je t'aime c'est pour ça que je te dis tout ça il faut que tu diminues tout ça tout ça c'est pas bon c'est trop grave ma mère m'a dit je te présente une fois tu viens tu me fais bien à manger maintenant ton coeur ne m'aime plus tu me donnes des choses qui n'est pas bien mais ça je sais c'est moi qui t'ai habitué à manger gras comme ça au départ mais maintenant quand t'as vu le médecin qu'est ce qu'il t'a dit ta femme il te donne à manger tu dois faire un peu de sport dans la chambre trois fois par jour tu te fais transpirer tu n'as pas entendu ça justement le médecin t'a dit de faire de la marche beaucoup de marche et de faire du vélo pour pouvoir évacuer tout ça et la chambre là ça t'as pas entendu la chambre là tu as pas donné à ma soeur j'ai pas donné à ma soeur mais je pense à ta santé c'est pour ça que je ne sucre pas trop je mets juste tout ce qu'il faut assez pour toi tu sais ce que tu risques aussi en prenant beaucoup de sucre comme ça tu sais la maladie là le diabète tu connais il est chez lui je le connais pas trop de sucre c'est pas bon pour toi moi je te le dis le diabète le diabète le diabète la première le diabète et tu vois encore il veut du thé mais tout ce qu'il t'en faut pas tu mets du sucre là tu veux me pratiquer je parle tu m'écoutes pas mais un jour viendra tu vas savoir tout ce que je te dis là